C'est l'heure de parler lecture, avec aujourd'hui la première partie d'un petit bouquin qui s'appelle Ruines, écrit par Nate Crowley, le roi mort de foi, qui est un livre nécron sorti sur la Black Library, dans la collection Warhammer 40 000. C'est un livre nécron, et donc ça parle de nécron, bien sûr. C'est un livre en deux parties, puisque ça c'est le numéro 1, mais vous avez sa suite directe qui s'appelle Règne, écrit par le même auteur, Nate Crowley. Et ce livre nous parle de notre ami Holtix. Holtix, c'est lui sur la photo, vous voyez. C'est, comme le dit le petit paragraphe derrière, que je vais vous lire tout de suite. Exilé sur le monde misérable de Seth, le seigneur nécron en disgrâce Holtix est gagné par l'amertume. Et oui, Holtix, c'est un nécron, dynaste, héritier, mais c'est le petit frère. Donc en gros, c'est pas lui qui va hériter. Et il est en disgrâce, donc il a été exilé sur le monde de Seth. En gros, va t'exiler sur un monde pourri, tu n'auras rien à y faire, tu vas nous emmerder. Et il vit là-bas. Il vit là-bas et le bouquin commence par une attaque d'orques. Une superbe attaque d'orques où on commence à découvrir Holtix. Et la grosse particularité de Holtix, c'est qu'il a créé au sein de son cerveau, si je peux vulgariser un petit peu comme ça, il a créé au sein de son cerveau, il a compartimenté son cerveau en différents acteurs, en différents doubles de lui. Un spécialiste, par exemple, pour la guerre. Un spécialiste, par exemple, pour tout ce qui est biologie, donc les espèces animales et tout ça. Un autre pour l'églif, pour savoir lire l'églif et pour l'histoire. Et au début du livre, on nous fait une petite récapitulation des partitions mentales d'Holtix. Donc on a le doctrinal, pour les cultures royales, des nécrontirs, on a la stratégie, le combat, l'analytique et la xénologie. Ensuite, on a tout un tas de personnages et tout un tas de conseils pour, un petit peu, comme dans certains livres, on va pouvoir avoir des petits pense-bêtes parce qu'il y a plein de personnages à se souvenir. Bref, et c'est plutôt très rigolo puisque Holtix va converser avec ses différentes partitions de combat. Par exemple, le combat, oui, il a une grosse attaque d'orque devant lui. Et il pose des questions et le combat lui donne des conseils, lui rappelle des règles. Qu'il va perdre tant de troupes, il veut qu'il a x% de chances de gagner. Et toutes ces choses-là, il converse un petit peu avec eux. Et parfois, il les envoie chier. C'est plutôt un peu rigolo. Première chose, dans cette première bataille contre les orques, c'est qu'on apprend beaucoup de lore sur nos amis les nécrons. Et notamment, quelque chose de très bien, enfin de très important plutôt, c'est que nos amis les nécrons ne se reproduisent plus. Et oui, lorsque les nécrons-tirs ont fait la migration, si je peux appeler ça comme ça, la transformation en nécron, ils ont perdu de fait la possibilité de se reproduire. Ça veut dire quoi la possibilité de se reproduire ? Ça veut dire que plus aucun nouveau nécron et plus aucun nouveau nécron-tir ne verra le jour. Vous savez que les nécrons peuvent se réparer. Si les dégâts ne sont pas trop importants, un nécron tombé à la bataille va pouvoir se réparer, se faire reconstruire pour repartir au combat. Or, lorsque les dégâts sont trop importants, cette réparation n'est plus possible. Ça veut dire quoi ? Que Holtix, qui converse un petit peu avec sa partie combat dans son cerveau, il est en train de calculer, ce que font tous les dirigeants nécron, il essaie de calculer la bataille pour qu'il y ait le moins de pertes possibles. Puisque l'intérêt pour lui, ce n'est pas de gagner la bataille contre les orques, puisque ça, de toute manière, il va la gagner. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ses prédictions lui ont dit qu'il n'y a pas de problème, tu vas la gagner. Mais le but du jeu, c'est de la gagner en ayant le moins de pertes possibles. Puisque le but du jeu aussi, c'est de conserver un maximum de troupes pour que sa dynastie puisse s'étendre et puisse continuer à régner. Puisque gagner des batailles après bataille en perdant 2% de son nombre à chaque fois, on ne va pas aller bien loin, parce qu'au bout d'un moment, on ne sera pas beaucoup. Le but du jeu, c'est vraiment à quel degré la victoire est acceptable en termes de nombre de pertes de notre côté. Et ça, c'est plutôt très intéressant et très détaillé dans le livre. Et on en apprend pas mal. Donc, on apprend que Holtix converse avec ses différentes partitions mentales. On a la bataille contre les orques qui est plutôt pas mal, puisqu'on a un peu de fluff orques avec toute cette stupidité et ce courage du côté des orques qui est plutôt bien décrit. Et à un moment donné, au loin, dans l'horizon, dans le lointain, Holtix voit débarquer des immenses vaisseaux de guerre. Et c'est des vaisseaux de guerre humains, d'une flotte immense d'humains. Et là, il se dit, merde, je ne peux pas combattre cette flotte immense, je n'ai pas l'armée, de toute manière. Et cette armée va m'annihiler, moi, et va ensuite continuer sur les autres systèmes, sur les autres planètes, et annihiler ma dynastie. Et donc, il se dit, il va falloir donner l'alerte, il va falloir aller rendre compte à sa famille, et il rentre compte à sa dynastie pour les alerter un petit peu du grand danger qu'il menace. Donc, même s'il est exilé et qu'il n'a plus le droit de bouger, qu'il n'a plus le droit de sortir de son monde, il prend le risque et il y va. Il va d'abord voir son frère, qu'il trouve en désuétude totale. Son frère est en train de jouer à la femme de ménage, en train d'enlever la poussière sur ses gardes, et ne fait que ça. C'est-à-dire qu'il est dans une espèce de royaume, où rien ne se passe, et il se fait vraiment chier, et du coup, il est en train de dépoussiérer les pieds de ses soldats. Et comme si quelqu'un jouait aux miniatures, c'est-à-dire qu'il jouait à Warhammer, il est en train de dépoussiérer ses soldats, il ne fait rien, et donc, il n'en a un peu rien à foutre d'Holtix. Il l'envoie chier, il lui dit, va demander au grand dynaste, va directement demander au plus haut gradé, et Holtix prend le risque et va directement sur cette planète. Et là, qu'est-ce qu'il trouve ? Puisqu'il a essayé de les contacter avant par message, on va appeler ça comme ça, il n'a pas eu de réponse. Là, il arrive sur la planète de la dynastie, du dynaste, et rien. Planète abandonnée, non entretenue, on a le... Alors si je peux appeler ça la maison-mère, j'ai oublié le titre, mais le château, le centre de la dynastie, complètement abandonné, la végétation a repris le dessus, pas âme qui vive, il n'est pas du tout accueilli, pas de garde, bref, il y a des animaux un peu partout. C'est ça qui commence à lui mettre la puce à l'oreille, il y a des petits animaux un petit peu partout, il y a des rongeurs, il y a des petites saloperies qui courent un peu partout, et vous savez que les nécrons, les nécrons, ils débarrassent tout, ils tuent tout. Donc c'est pas normal. Plus ils s'avancent, passent les salles, ils voient de plus en plus ces choses-là, ils commencent à entendre un chant. Ils commencent à entendre des chants un petit peu... Imaginez-vous les chants rituels, barbares, de tribus indigènes, des choses comme ça, des gens qui chantent. Et ils se rendent compte qu'il y a des étrangers, c'est-à-dire qu'il y a autre chose que des nécrons, et aussi des nécrons, mais ces nécrons, comme vous en doutez, sont vêtus de chair humaine. Ils commencent à danser en poussant des cris, ils font un rituel. Donc oui, c'est la maladie qui s'est emparée des nécrons, et malheureusement, la maladie de la chair s'est emparée des nécrons. Là, vraiment, ça le prend au trip, et il imagine le pire, à savoir que plus personne n'est à la barre du bateau, et que plus personne ne dirige sa dynastie. Il va aller mener son enquête, il va aller un petit peu plus loin, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ce qu'on apprend aussi, un des grands thèmes de ce livre, c'est aussi cette maladie qui touche les nécrons, et qui les transforme petit à petit en bêtes assoiffées de sang, ils essaient de récupérer sur les champs de bataille des cadavres pour essayer de les manger, alors ils ne peuvent pas, mais c'est une maladie mentale, et leurs mains se transforment et deviennent des griffes, petit à petit, longues griffes un petit peu à la Édouard aux mains d'argent, et sur leur peau de métal, ils accrochent des lambeaux de chair humaine pour essayer de ressembler à des humains, pour essayer de ressembler même à des orques, ils peuvent accrocher des têtes d'orques, des choses comme ça. Donc c'est des, grosso modo, ce sont des nécrons qui ont complètement perdu la boule, et qui essaient de redevenir des nécrons-tyres, de redevenir des êtres de chair et de sang, mais ils sont complètement perdus. Et c'est la maladie, c'est la malédiction, ils appellent ça, des nécrons. Donc voilà la première partie de, je vous ai vraiment résumé, grosso modo, cette première partie du livre, très intéressant, j'en suis à la moitié, et à la moitié, voilà ce qui vient de se passer. Je vous invite vraiment à le lire, c'est, si vous aimez les nécrons, et si vous aimez le fluff nécron, c'est vraiment un bon livre, ça s'assiedit très très bien. Il y a environ une quatre centaines de pages, donc 400 pages environ, ça va très vite. Ça coûte 14 euros à la Black Library. Il est encore disponible, profitez-en, allez-y, et surtout c'est en deux tomes, c'est-à-dire que ça c'est le tome numéro 1, et ensuite il y a Règne, dans le tome numéro 2. Donc on comprend bien au travers de titres que Ruine désigne la ruine des nécrons, c'est-à-dire que les nécrons sont devenus d'échéance, puisque la malédiction les prend, et une partie des nécrons d'échéance. Je n'ai pas encore lu la fin du livre, mais je sais déjà, rien qu'avec le titre du prochain qui s'appelle Règne, que Holtix forcément va être amené à devenir le chef, va être amené à régner, et peut-être à remettre la main sur cette dynastie, et à en faire peut-être quelque chose. Il faut savoir que Holtix n'a pas, est un héros, donc il y a eu deux livres à lui tout seul, mais qu'il n'a pas de figurines nommées. Vous savez que sur le site de Warhammer, vous, sur le site de Games Workshop, vous avez parfois des figurines nommées. Holtix n'en a pas, malheureusement, mais il y a une alternative à cela. Alors je sais que nous sommes en V10, mais vous pouvez encore vous procurer les sets d'initiation de la V9, qui sont ces sets-là. Alors il en existe sur certains sites, ici c'est un site comme Cdiscount, mais il en existe aussi sur Le Point, il en existe sur plein de choses. Il reste certainement dans l'un de vos magasins préférés une petite édition qui traîne et sera moins chère. Dans ces sept initiations-là de la V9, vous allez trouver une figurine qui est celle-ci, et qui est la copie conforme de Holtix, puisque regardez, quand on prend Holtix sur le livre principal, il est armé exactement de la même arme. C'est lui, c'est Holtix, il est là. Donc vous pouvez vous le procurer. Je sais que j'aime bien, moi, avoir la figurine du livre. C'est-à-dire que, par exemple, pour le livre précédent, c'est-à-dire L'Infini et le Divin, il y a la figurine de Trazin et de Horican. Et bien là, pas de figurine officielle, mais cette figurine-là, qu'on retrouve et qui se retrouve aussi un petit peu partout, en enchère ou en occasion sur le net, vous pouvez très bien vous la procurer. Et ça marchera très très bien pour avoir la figurine de votre personnage préférée. On va aller regarder tout de suite sur le site de Warhammer. Et si on regarde, alors bien sûr, maintenant, c'est la V10 et la V10, c'est les Tyrannides. Plus trop de Nécrons à l'honneur, mais vu que les Nécrons ont été à l'honneur à la V9, vous allez en trouver plein d'occasions. Lorsque vous allez sur Xenos, bien sûr, et sur, non pas Tyrannides, mais Nécrons, vous allez avoir toutes les figurines Nécrons. Et c'est là où je vous le disais, vous avez une figurine pour Trazin, vous avez une figurine pour Enrakir, pour Imotech, pour Horican, pour Zandrek. Voilà, vous avez tout un tas de personnages nommés qui sont des figurines. Alors aujourd'hui, ce sont des figurines qui sont en fine-cast dégueulasse. Ne les prenez pas comme ça, peut-être qu'il y aura une refonte. Mais il n'y a pas de figurine pour notre ami Holtix. Et il n'y en a plus du tout. C'est-à-dire que la figurine dont je vous ai parlé, c'est-à-dire celle-là, ne peut plus être achetée aujourd'hui par la voie officielle. Quand vous regardez, là, les dépeceurs, je vous en ai parlé, ce sont ces nécrons qui perdent la boule totalement, qui ont des griffes qui leur poussent aux extrémités et qui se mettent des lambeaux de chair humaine ou autre sur eux. Et celui-là, il a même une main qui lui passe pour essayer de ressembler à des nécrons qui ont complètement perdu la boule. Eh bien, oui, il n'y a plus. On ne peut plus acheter Holtix. Il n'est plus disponible. Même pas dans la cour royale. Quand on descend, il n'y a pas, il n'y a pas. Vous voyez ? On ne peut plus acheter ce set d'initiation. Donc moi, mon conseil, si vous souhaitez vraiment acquérir cette figurine qui n'existe plus, eh bien, essayez de la trouver sur des sites d'enchères, des sites d'occasion. On la trouve encore un petit peu partout, à pas cher, à moins de 10 ans. que vous ne la trouverez. Sinon, si vous avez loupé vraiment, procurez-vous cette boîte d'initiation à Warhammer 40 000. Alors, vous aurez plein d'autres figurines dedans et vous aurez aussi des Space Marine. Mais elle y sera à l'intérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit livre que je vous conseille fortement. Je vous ai fait une première partie, c'est-à-dire que là, je vous ai résumé vraiment la moitié du premier livre. A vous de me dire si vous souhaitez la deuxième partie, si vous souhaitez la fin avec le spoiler. Pour l'instant, la première partie, c'est vraiment la mise en place de l'intrigue. Qu'est-ce qui va se passer ? Je n'en sais rien. A vous de voir si vous souhaitez une deuxième vidéo avec la suite de ce petit livre. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada